Bonjour, alors je vous explique ce qui va se passer dans cette vidéo. Nous sommes samedi, ça fait à peu près un mois et demi, ouais que c'est prévu. Je ne suis pas encore certaine de pouvoir rentrer. Je vais assister à une séance d'achat et d'estimation dans la nouvelle maison des brocanteurs de Julien Couen. C'est possible qu'il soit là, c'est même possible que ce soit lui qui fasse toutes les estimations. Et franchement, je me suis dit non mais parce que il doit le faire. Je ne sais pas combien de fois, s'il est là, je lui demanderai, je ne sais pas combien de fois par an il le fait. Mais je trouvais que c'était vraiment dommage de ne pas y rester alors que c'est vraiment à côté de chez moi. Personnellement, je n'ai pas forcément d'objet qui pourrait correspondre. Donc, j'ai demandé à ma maman qui, elle, je suis certaine, en a. Je lui ai dit, écoute, tu mets de côté si tu veux qu'on estime certaines choses ou bien que tu les vendes tout simplement. Ce qui veut dire que là, ce midi, je vais voir ma maman. Et après, c'est à 14h30, les premiers arrivés sont les premiers servis. Je vais surtout, surtout essayer de filmer. C'est pour ça que je vous disais, rien n'est sûr. Alors, elle m'a fait une petite sélection. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, effectivement, ce n'est pas la marque de l'argent. Des petites cuillères en argent. Fin 19ème. Ça, c'est un service à gigot avec, je ne sais pas quoi, le fameux. Donc, ça, c'est 1930. Ça, c'est le fils de Louis XVI. Non, c'est qui ? C'est le fils de Louis le Grand. Fils de Louis XIII. D'accord. Bon, parce que ça vaut. Et puis, c'est tout, maman ? Ah non, les étriers. Tu crois en ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, c'est pour, c'est histoire d'avoir un truc à proposer. Des étriers, très bien. La même matière. Ouais. J'y suis. Il doit être 14h moins 5. Il y a déjà pas mal de monde. Je vois pas mal de voitures. J'ai vu des gens rentrer. On va tenter. Ils attendent Julien pour demander l'accord. Mais apparemment, elle ne voit pas d'inconvénient. Elle me dit même que ça peut être très sympa et intéressant. C'est une fois par mois, elle m'a dit. Une fois par mois sur Châteaudun. Donc, c'est ici. Super. Bon, on va attendre. Les marchands sont de l'autre côté du comptoir. Et les gens, par ordre d'arriver, présentent leurs objets. J'ai pris un petit ticket. Parce que je lui ai dit que j'avais moi-même des petites choses. Ils seront ici. Derrière ce, je ne sais pas, on dirait une console d'apothicaires, je dirais. Il a donné son accord que je file. Non, il va rester. Je ne pourrais pas vous dire, madame, vous avez un trésor. Je ne pourrais pas vous dire que c'est exceptionnel. Si c'est moche, c'est moche. Si ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Donc là, il est en train de chauffer la salle et de s'intéresser à chacune de personnes en leur demandant de me vienne. Même si vous êtes chasseur expérimenté. Je suis en train de dire que vous êtes en train de chauffer la salle et que vous vous intéressez à tout le monde. Ah, mais je m'intéresse à tout. Et je le vois. Et vous, mademoiselle, vous êtes qui ? Et vous êtes pimpé, machin, etc. Vous n'êtes pas dans les champs, quand même ? Non, je ne sais pas. Vous n'êtes pas dans les champs ? Non. Non, ça se voit. N'est-ce pas, messieurs-dames ? Vous faites quoi dans la vie, mademoiselle ? Deux choses. J'ai créé ma marque. Une marque de quoi ? Box Le Boudoir. C'est quoi, ça ? C'est une marque qui met à l'honneur les marques et les créateurs français. D'accord. On va faire le petit tour de la salle. Les petits camarades qui m'accompagnent et qui, eux aussi, savent estimer, évaluer. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose. Vous pouvez vous retrouver dans le cas de figure suivant. Vous avez une maison à vider parce que vous déménagez ou parce que vous avez habité ou parce que machin, etc. Vous avez derrière moi les personnes les plus compétentes du secteur. Alors, on va commencer. Bon, un Montagnon, un Montagnon, ça c'est pour mon ami Olivier. Et puis Montagnon, c'est pas le meilleur mec en la matière. Donc, dès l'instant, on s'est cassé, ça vaut zéro. Ça, c'est la même chose. Alors, il n'est pas pété, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, vous savez, les armoires Louis-Philippe, il y a 40 ans, c'était cher. Aujourd'hui, on fait du feu de bois avec, hein ? Oui, madame est en train de dire, c'est à chier. Mais le cas, c'est battrable. J'ai 2 euros, là, l'assiette. C'est rigolo, mais je pense qu'il avait une autre patine il y a très longtemps. Plutôt une patine... 80 et 100 euros. Mais on l'achètera pas. Là, c'était le tout premier numéro 18. Moi, comme je suis arrivée dans les premières, j'ai bien fait. Je suis numéro 20, donc c'est bientôt à moi. Mais vous avez vu, c'est pas si évident que ça. La base, comme il expliquait, il faut qu'il y ait un acheteur derrière. Sinon, ça ne les intéresse pas. Un miroir. Tout le côté. C'est du... T'as bien vécu ? Oui, il a bien vécu, mais c'est... Il n'a rien de particulier, on est d'accord. Ça, c'est le genre de choses qu'on trouve sur les profondes du village. Ça vaut... Il a acheté le miroir, 30 euros, pour mettre dans son restaurant. Vous l'enterrez dans le jardin. Vos petits-enfants le ressortiront dans une cinquantaine d'années en pensant que c'est un trésor. Et ce sera peut-être un trésor dans 50 ans, mais aujourd'hui, ça vaut rien. C'est moi, le numéro 20. C'était histoire de la miroir. Caroline nous a apporté... C'est de mon arrière-grand-mère. Six cuillères en or. En or. Merci, merci beaucoup, Caroline. L'or a détint un petit peu, c'est devenu de l'argent. Mais quand même... T'as mieux, t'as mieux. Ah, il y a mieux ? Oh là là... C'est un miss à gigot ! Je me suis dit que je ne vais pas arriver des mains fit, quand même. On a six petites cuillères en métal argenté. Le métal argenté, quand il n'est pas signé d'une grande maison... Il ne vaut rien. Non, ce n'est pas qu'il ne vaut rien. Il vaut environ 13 euros le kilo. Combien de pièces pour un kilo ? Donc, Caroline nous a apporté ça. Ça vaut une fortune, Caroline. C'est le 17ème siècle et ça a été utilisé par la reine Marie-Antoinette. Non, on ne vendra pas, d'ailleurs, parce que Marie-Antoinette ne l'autorisera pas. D'ailleurs, Marie-Antoinette était venue avec son cheval, puisqu'on a deux zéperons. Et... La grand-mère, la grand-mère est une coquine, quand même. Donc, bonne bonne soirée chez vous à l'époque, Caroline. Je montre le tableau, monsieur, si ça ne vous dérange pas. Je sais que ce n'est pas vous qui l'avez acheté. Quelquefois, on me dit, si c'est moi, bon, ok, là, c'est la grosse catastrophe. Le genre de tableau que nos arrière-grands-parents, voire nos grands-parents, avaient à la maison, au-dessus d'un buffet bien sombre. J'ai entendu un peu de 600 euros, mais là, un 600 euros, potentiellement un peu de quoi acheter. Ça, elle est bien. 600 euros, c'est dur une... Non, non, mais ça, c'est juste le travail d'un mauvais éministe. Donc, ça, ce n'est pas grave, ça se corrige. Si elle était en bon état, je vais l'encher. En bon état, 450 euros. 450 euros, en bon état. Et dans cet état-là, il réfléchit. Entre 200 et 250. Entre 200 et 250, quand même. Vous comptez, j'aime bien le tableau aussi, maintenant. Oui, j'aime bien. Du coup, 250. Vous êtes de j'ai tout un coup. 250. 250. À 270. À 270. Euh... Alors, la problématique, c'est que je n'achète pas pour revendre, alors que lui, il achète pour revendre. Moi, j'achète pour mon hôtel à Avalon. Donc, si j'achète ça, c'est pour aller à l'hôtel. T'as combien ? Alors, ça va se vendre, là, à 300 euros. Alors, c'est ce tableau-là. Alors, si, je ne sais pas si c'est les deux. Vous parliez de votre grand-mère tout à l'heure. Ah, voilà. L'arrière-grand-mère, celle-là, on ne l'a pas connue. Elle est magnifique. Vous voyez, elle a un joli sourire. Elle est très expressif. Non, mais le tableau en lui-même est magnifique. Le tableau est exceptionnel. C'est un tableau qui est digne du musée du Louvre. Bien sûr. Bonjour. Alors, ils sont tout neufs. C'est du Christophe tout neuf. Il y a 10 plutôt. Oui, voilà. La différence avec ce que moi j'ai montré tout à l'heure, c'est que là, c'est également du métal argenté. Mais c'est de la marque. Mais c'est du Christophe. Et Christophe, c'est ce qui fait que, alors que moi, il n'y avait pas écrit Christophe. Oui, tout à fait. Alors là, on n'est pas à 13 euros le kilo. Là, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Oui, oh, oh. Vous avez vu l'éclat des miennes ? Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup quand même. Ah oui, il y en a beaucoup. On va donner un autre prix. On va dire 200. C'est 200 l'ensemble. 200 euros, c'est pas mal. Elle est sérieuse 1910. C'est des originaux. 1910, 1910. Là, ils sont à 33 euros. Là, pour l'instant, les trois. Il faut juste perdre de coucouilles pour voler là-dedans. Allez, pour quelqu'un. Allez, d'accord. Tu as 35. 35 euros les trois. 36. Allez, ça grimpe. 40, mais elle n'ira pas au-delà. Alors, est-ce que quelqu'un va aller au-delà pour ces trois magnifiques photos ? Surtout celle-là. C'est celle-là qui est magnifique. 40 euros les trois photos. C'est très bien payé, 40 euros. Bon, ça, monsieur, c'est du papier pour commencer le feu. C'est pour ça que vous avez eu peur. Vous avez dit, j'ai eu très, très peur quand on me présente ça. Parce que les gens pensent que c'est de l'ivoire. C'est ça, OK. Et il a une grosse déception derrière. Dans les deux cas, ça aurait été très compliqué pour Caroline. Ça, c'est de la poudre. C'est ça, c'est de l'ivoire. Ça vous est rendu, OK ? Si ça avait été de l'ivoire, il nous aurait fallu un petit papier qui est introuvable, qu'on appelle un CITES, et que les douanes ne délivrent plus pour pouvoir le revendre derrière. Parce que nous, en tant que marchands, nous n'avons plus le droit, depuis la convention de Washington, de vendre de l'ivoire et qu'il n'a pas eu le certificat. Si ça avait été de l'ivoire et qu'il avait eu le certificat, ça aurait pu se vendre entre 5 et 6 000 euros. D'où la déception, forcément, quand il a annoncé que c'était pas du tout l'ivoire. C'est amusant, parce que c'est sur la photo, à la carte, c'est un petit banc des colliers. Alors, pour être très honnête avec vous, madame, c'est pas ce qui vaut le plus cher. 1 euro. 2,9. C'est pas l'ensemble. Alors, 80 euros, est-ce que nous sommes sur de l'argent ? Oui, exactement. Est-ce qu'il est signé ? Signé, non, mais il y a la tête de Minerv. Pour prouver que c'est bien un arbre. Dans ce que je fais style, je ne m'y connais pas, mais justement, ça m'intéressait où, la tête ? La tête de Minerva. La tête de Minerva. C'est ça. C'est terminé. Ça a duré au moins une heure et demie, deux heures. Très, très, très intéressant. C'était une première pour moi aussi. Mais c'était très sympathique. Oui, la dame est arrivée en tout dernier, avec un tapis qui doit faire au moins plus de 3 mètres. Très coloré. 3 mètres dans votre valise ? Il a vaut mieux. Il faut que je charge avec une nouvelle batterie. Ma dernière enchère, 90. 90. Vous êtes vendeuse à 90, madame ? Je n'ai pas l'impression. Vous êtes sûre ? Je préfère les transformer en sacs. Je gagnerai plus. Ah, attendez, moi, je suis acheteur des sacs. Vous savez le faire ? Oui, je fais des sacs. Combien vous me vendez, là, les sacs, si vous faites ça dans celui-là ? Pas l'autre. Combien vous me faites de sacs là-dedans ? Là, il y a au moins 10 sacs. Il a créé un nouvel emploi. C'est ouf. Mais vous ne faites pas votre âge, c'est incroyable, franchement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah non, mais... Mais je ne suis pas, moi, je suis normande. De base, de base. Ah oui. Oui, j'ai appris plein de choses. Oh là, je vais les faire tomber. Hyper intéressant. Je lui dis, mais est-ce que parfois... Au revoir. Est-ce que parfois, vous avez probablement des personnes qui sortent hyper frustrées, tristes et tout ? Elle me dit, oui, oui, il y a même des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils arrivent, comme tout à l'heure, le couple d'ivoire, ils pensent que ça a une certaine valeur et on leur annonce que non. Donc franchement, super. Je vois les petites pépites. Ah, un monsieur Verdi, le maire de Châteaudin. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Oui, impeccable. J'ai assisté là. C'était bien. Super. C'est une influenceuse, hein ? Oui. J'ai adoré. La dame qui, on va dire, s'occupe quand il n'est pas là. Elle m'a demandé quand la vidéo sortait. Je lui ai dit, écoutez, demain soir. Elle était étonnée, on me dit, non, déjà. Je travaille en flux tendu. Il doit être pas loin de 17h. Je suis arrivée à 2h. Oui, là, je rentre. Je bosse. Ça serait con de se faire écraser. Il y a 6h30. Je suis sur le montage. J'avance bien. Et on va aller manger. À l'extérieur. On ne sait pas trop où. Mais j'ai envie de boire encore un petit cocktail. C'est le samedi. Je ne sais pas, j'ai envie de boire. J'ai dit, j'ai envie de boire un petit cocktail. Ah, ben voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Moi aussi, ça. Je me suis remis un petit peu de daylight. Oui, c'est vrai. Il faut que je mette du baume, là. Oui. Franchement, je vous conseille d'aller, si vous avez l'occasion, si vous aimez ça, une fois par mois, comme je vous ai dit, il m'a dit, il m'a dit le quatrième samedi du mois. Et la maison en elle-même. La maison est beaucoup hauteur. Il y a plein de choses. Comment ? Je ne sais pas. Tu dis, je vous conseille, les délais que je n'ai pas reçu. Là où à l'estimation. À la maison de boire, ben ? Oui, oui, oui. Et puis d'assister. Bien sûr, il faut que ce soit votre délire. On est d'accord. J'ai sorti mon manteau. Ça craint quand même. Oui. Il n'y a pas le choix. Non, non, il caille. Franchement, il pelle. Mon grand manteau long. Il est beau. Il a un beau verre. On a déjà fermé tout. Il n'est que 19h32. On a fermé. C'est pour ça que c'est son. On va revenir tard. On va revenir tard ? Non. Je sais où vous pouvez aller, ça. Bon, nous sortons. C'était très, très bon. Et je vais arrêter maintenant ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, dites-moi tout ça en commentaire. J'attends vos retours. Et on se dit... Alors, attends, il faut que je... Ouais. Reprends ton souffle. On se dit... On est vendredi... Là, dimanche. Eh bien... Dimanche, c'est chouette. Non, mercredi. Oui, c'est mercredi, vendredi, dimanche. Bisous. Et le prochain vlog ? Ah, d'accord, ok. Je ne comprenais plus ce que tu disais. Moi, j'étais... Non, c'est ça. Oui, oui. On se retrouve... Mercredi. Mercredi. Bisous. Bisous.